Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « Au cœur de l'éveil », un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis aurore, coach spirituel, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast lunaire. Aujourd'hui, je vais vous emmener à la rencontre de la pleine lune du 27 février en Vierge. Une pleine lune pleine de promesses, une pleine lune qui vient changer l'énergie par rapport à la nouvelle lune qu'on a traversée il y a deux semaines. Donc peut-être que maintenant vous comprenez le voyage dans le podcast lunaire, je vais d'abord vous guider à travers une canalisation, à travers un texte que j'ai écrit pour vous emmener dans l'énergie de cette pleine lune, à travers votre inconscient. Puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le ciel, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on pourrait ressentir pour mieux comprendre ce qui nous traverse. Et ensuite, je vous proposerai un rituel connecté à cette pleine lune pour pouvoir vraiment bénéficier et intégrer toutes ces énergies. Donc je vous invite à vous installer bien confortablement et à passer ces prochaines minutes avec moi. Un vent souffle sur tes convictions. Désormais, il te faut revenir à l'humilité, réunir en toi toutes tes passions pour qu'elles s'expriment avec authenticité. Nul besoin de perfection, nul besoin de prouver ta valeur, nul besoin d'une révolution, à moins qu'elle soit intérieure. L'immensité se trouve parfois dans le minuscule, car en toi tu portes le monde et ses potentiels. Même si cette vision te heurte et te bouscule, par la simplicité tu peux toucher le ciel. Retrouve la pureté dans ton cœur. Souviens-toi que tout est déjà là. Ne place plus tes attentes à l'extérieur et manifeste chaque jour ta foi. C'est dans tes actes sacrés et rituels que tu révèleras tes grandes aspirations, que tu pourras déployer ta créativité naturelle et personne ne te détournera de ta mission. Embrasse chaque cycle de vie et honore les étapes avec gratitude, même si parfois tu oublies que les épreuves sont rudes. Par la force de l'amour, tu peux tout accueillir. Tu peux guérir ici-bas et tout soigner. Même si le doute te fait parfois faillir, tu sais toujours retrouver le chemin vers ta vérité. Alors ferme les yeux et écoute. La vie qui pulse effleurit en toi. Chasse tes peurs et tes doutes et accueille l'éclosion d'une nouvelle joie. Voilà un petit peu de quoi nous parle cette pleine lune en vierge. Elle nous apporte vraiment la promesse d'un accomplissement que nous avons planté lors de la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune qui était en verso. Une énergie verso que moi personnellement j'ai bien ressentie. Je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu. Mais je suis très heureuse qu'on soit entré dans l'ère du poisson parce que le verso ça a été une énergie qui m'a challengée. Là, cette pleine lune, elle vient vraiment saupoudrer cette période avec plus de tendresse, de compassion, de douceur, surtout par rapport à nos relations. Avant, dans l'énergie du verso, on était vraiment avec quelque chose d'assez détaché. Peut-être que vous avez senti comme si chacun avait un petit peu besoin de se tourner vers soi, d'arriver à se réaliser. Il y avait beaucoup d'air, le verso c'est un signe d'air. Donc beaucoup d'air, beaucoup de mouvements mentaux, comme une forme d'urgence. Comme s'il y avait une espèce de révolution intérieure, à l'intérieur de chacun, comme s'il y avait un empressement. Moi, je sais que ça n'a été pas évident parce que j'ai ma lune en lion, donc il se retrouve en face du verso. Et ça m'a pas mal challengée, moi qui ai besoin vraiment de contact, de proximité, de complicité, de lien, de confiance. Là, j'ai senti comme une forme d'éloignement, de détachement. Alors, l'énergie du verso, c'est le détachement de l'amour inconditionnel. C'est celui qui aime sans avoir besoin d'être tout le temps en fusion et qui n'a pas besoin d'être reconnu dans ses qualités d'être. Mais c'est vrai que le verso, dans son ombre, il peut aussi avoir tendance à ne plus connecter son esprit et son cœur. Il peut se sentir un petit peu original, détaché de tous, au-dessus des autres ou incompris. Et donc faire comme une petite révolution de son côté. Et peut-être que voilà, vous l'avez senti à plusieurs niveaux, peut-être en vous, autour de vous. Et là, depuis qu'on est revenu dans l'énergie du poisson il y a quelques jours, ça fait vraiment du bien parce que le poisson, c'est vraiment l'énergie de connexion à la source. C'est le dernier signe du zodiaque et c'est vraiment un signe très empathique, dans la compassion, dans l'amour, très ouvert, qui peut tout accueillir. C'est un signe d'eau. Donc là, ça nous ramène un petit peu plus dans nos profondeurs, dans nos émotions. Et moi, je sais que voilà, étant scorpion, c'est un signe dans lequel je suis beaucoup plus à l'aise. Donc là, cette pleine lune, elle est sur l'axe vierge-poisson. Parce qu'une pleine lune, on travaille toujours sur un axe, vu que le soleil se retrouve en face de la lune. C'est pour ça qu'on la voit ronde et blanche dans le ciel. Et cet axe, il est en opposition au soleil et à Vénus. Donc, c'est vraiment une invitation à trouver l'équilibre entre notre travail, notre routine quotidienne et notre quête spirituelle et notre vision vers l'avenir. La vierge, elle est vraiment connectée à tout ce qui est le quotidien, les petites choses de la vie, vraiment le côté rituel, la routine. Et effectivement, le poisson, lui, il est plus tourné vers quelque chose de spirituel, de plus grand. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à concilier, en fait, notre quotidien, notre réalité, les choses qu'on doit gérer dans la matière et en même temps, des aspirations qui sont beaucoup plus grandes et qui nous dépassent parfois. Donc, ça peut être une période où on est amené à vivre des crises de conscience, aussi bien personnelles que collectives. Et c'est vraiment une invitation à explorer en profondeur nos besoins émotionnels. En plus, on a Uranus et Mars en taureau qui est en trigone avec Pluton et Capricorne. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça va aussi nous inviter à nous harmoniser et ça va nous permettre d'accepter plus facilement le changement et le progrès. Parce que Uranus, c'est vraiment l'originalité. Et avec Mars en taureau qui est dans ce signe pendant six mois, c'est aussi une invitation à faire les choses les unes après les autres et rester bien ancrée dans le changement. Donc, voilà, c'est vraiment observer comment est-ce que je suis capable d'intégrer le progrès, comment est-ce que je suis capable de faire évoluer mon quotidien sans pour autant tomber dans un empressement ou alors une peur qui va me laisser dans l'inertie. Et on a aussi le soleil, Vénus, Neptune en poisson. Donc là, c'est vraiment une grande connexion avec nos émotions. Ça va nous permettre d'expérimenter l'amour inconditionnel, le pardon, la compassion. Vraiment dans un objectif de guérison universelle. Donc, moi, je trouve que c'est plus doux et qu'on a vraiment besoin de ça parce que, contrairement au verso qui, lui, est plus sur des concepts psychiques et mentaux, là, le poisson, c'est vraiment une invitation à revenir dans le cœur, à revenir voir ce qui est vraiment là à l'intérieur de nous. C'est quoi nos besoins ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Et c'est une invitation à venir justement faire tous ces processus de guérison. Donc, ça peut être un très bon moment, une pleine lune en Vierge. On est sur un axe de guérison. Le poisson est guéri à travers son cœur, à travers sa connexion, à travers ses dons naturels. Alors que la Vierge, elle va guérir à travers ses connaissances, son lien à la nature, les respects du cycle. Donc, cette pleine lune, c'est vraiment, vraiment le moment idéal pour être dans la guérison, pour faire des rituels de purification, pour faire des soins, toutes ces choses-là qui peuvent venir nous inviter à guérir et à pardonner, à laisser derrière. Mercure, Jupiter, Saturne en verso, toujours eux, ceux-là. Ils amènent quand même un vent de nouveautés, de révolutions, de challenges aussi sur le plan mondial. Donc, ça va continuer à évoluer. De toute façon, on est dans une période de crise qui n'est pas encore terminée. Et c'est vraiment une invitation à nous remettre en question pour évoluer vers une nouvelle version de nous et de ce monde. Donc, on parle beaucoup du nouveau monde et là, on est vraiment dedans. Alors, peut-être que c'est une période de transition qui est un peu longue, qui est inconfortable, mais il y a vraiment une invitation à rester patient, à veiller à ne pas être trop critique parce que la Vierge, elle peut justement être dans cette ombre de parce que je veux que tout soit juste, alors je peux tendance à tomber dans la critique et à lâcher vraiment la tendance au jugement, à accepter que chacun vit les choses à son rythme, chacun fait les choses comme il l'entend. On n'est pas tous au même stade et voilà, c'est très important de respecter le rythme naturel de chacun. Donc, vraiment, restez connectés à votre intuition, ouvrez-vous aux synchronicités, aux possibilités et surtout gardez bien le cœur ouvert. Observez vraiment les espaces où vous pouvez avoir tendance à tomber dans la séduction, dans la manipulation, dans le contrôle. Voilà, c'est vraiment le moment pour ouvrir son cœur, voir l'autre tel qu'il est, avec ses blessures, avec ses névroses, avec ses petites habitudes et juste essayer vraiment de se relier pleinement à lui, de comprendre c'est quoi ses besoins, c'est quoi les enjeux et de faire la même chose avec nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas être trop dur avec nous-mêmes, d'être capable de s'observer et vraiment de prendre le temps de se guérir à travers tout ça. Voilà, un bon programme en perspective. Et alors, pour pouvoir justement intégrer ces énergies-là, je vous propose un nouveau rituel, un rituel comme à chaque lune. Alors, il y a deux semaines, je vous ai proposé d'aller explorer votre vision du monde idéal avec la nouvelle lune en verso. Et cette pleine lune en vierge, on va vraiment s'organiser pour mieux y parvenir. Donc, cette lune, elle vient vraiment tester notre capacité, notre volonté à croire en ce qui vibre à l'intérieur de nous, pour nous donner les clés et que ça devienne vraiment notre nouvelle réalité. Cette lune, elle nous invite à sortir de nos rêves, pas pour les abandonner, mais au contraire, pour vraiment nous offrir la possibilité de les réaliser. Elle nous demande de revenir à quelque chose de plus concret, de terre à terre, pour pouvoir les mettre en œuvre de façon pratique dans la matière. Parce que quand on a le souci avec le verso et avec tout ce qui est les signes d'air, c'est que ça a tendance à rester un peu au niveau conceptuel, du mental. Donc là, avec cette pleine lune, c'est vraiment comment est-ce que je fais descendre mes rêves, mes idéaux, ma vision dans la matière. Donc c'est vraiment le moment pour explorer comment est-ce que je peux faire en sorte que ce ne soit plus des idées ou des rêves ? Quel serait le chemin d'accès pour les rendre possibles, réalisables, tangibles ? Parce qu'avoir la tête dans les étoiles, c'est bien, mais il faut vraiment garder les pieds sur terre. Donc c'est vraiment des questions à se poser avec cette pleine lune. Elle va venir tester notre volonté d'ancrer notre vision dans la matière sans perdre la connexion au sacré. Et ça, c'est tout un enjeu. C'est-à-dire arriver à trouver l'équilibre entre j'ai la foi, je sais ce qui va se manifester, j'ai confiance. Et en même temps, je ne reste pas là à observer en attendant que ça se passe. Et ça, c'est tout l'équilibre justement dans les lois de la manifestation qu'il faut arriver à trouver. Donc d'abord, l'idée, ce serait de faire un petit peu d'ancrage. Donc je vous invite à vraiment redescendre dans votre corps, à sentir la connexion à la terre, pour sortir de l'espace mental et de l'espace des idées. Vous pouvez par exemple vous mettre debout ou assis sur une chaise, avec les pieds bien à plat, en contact avec le sol. Et vous concentrez sur votre respiration, petit à petit. Observez la chaleur, la fraîcheur dans les narines. Être bien présent à vous-même. Vous aligner, vous centrer. Observez le mouvement de la respiration dans l'abdomen. Et puis vous pouvez imaginer des racines qui poussent sous vos pieds, qui descendent jusqu'au centre de la terre. La terre mère qui nous protège, qui nous nourrit. Visualisez vraiment ce cœur cristal de la planète Terre, auquel nous sommes branchés constamment. Et puis à chaque expiration, elles descendent de plus en plus loin, de plus en plus profond, pour pouvoir vous ancrer de plus en plus dans ce sol. Vous pouvez laisser les racines de vos pieds absorber toute l'énergie, tous les nutriments dont vous avez besoin. Et puis les sentir remonter le long de vos jambes, pénétrer dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Sentir comme si vous étiez un arbre, un tronc puissant, fermement ancré dans le sol. Même s'il y a des tornades et des tempêtes à l'extérieur, rien ne vous déracine. Vous êtes parfaitement là où vous devez être. Prenez vraiment le temps de sentir cette énergie dans votre corps, de sentir à quel point vous êtes stable, solide, ancré. Voilà, prenez vraiment le temps de sentir ça. Si vous avez besoin, mettez le podcast sur pause pour prolonger l'expérience. C'est vraiment un rituel qui est très 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 puissant. Et maintenant que vous vous sentez bien ancré, que vous êtes dans un équilibre, une stabilité intérieure, vous avez aussi la capacité à voir plus clair dans ce que vous voulez réaliser. Le mental s'est déposé. C'est beaucoup plus facile. Donc vous pouvez, par exemple, reprendre le rituel qu'on a fait il y a deux semaines avec la Nouvelle Lune, avec vos intentions, avec votre vision, si jamais vous ne l'avez pas écouté, c'était vraiment voir quelle est votre vision pour l'avenir, de qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez incarner, qu'est-ce que vous voulez manifester. Et aujourd'hui, la question, ce serait comment est-ce que je peux faire concrètement pour arriver à cet objectif ? Donc l'idée, c'est de mettre en place comme un plan d'action pour arriver au but que vous vous êtes fixé. Parce que l'énergie de la Vierge, elle va vraiment nous rappeler que nos rêves, ils sont importants, mais qu'on a besoin de choses pratiques, de mesures concrètes pour atteindre ce qu'on veut. On a besoin d'être organisé, d'être méthodique, d'être dans l'action. Et ça ne veut pas dire qu'on est moins spirituel, de mettre en place tout ça, d'avoir un côté très concret, très... Voilà, croyez-moi, parole d'ascendant capricorne, moi j'ai ce côté-là, je suis très très concrète et je mets en place beaucoup de choses. Et ça ne m'empêche pas d'avoir cette énergie de connexion à la source et de vraiment agir depuis l'espace du cœur. Ça, c'est le plus important. On peut faire plein de choses, un travail, quel qu'il soit, tant qu'on a cette énergie qui part de cet espace du cœur, on est toujours dans la justesse. Donc là, peut-être, moi je vous invite à faire une liste des différentes étapes. Ce serait quoi, par exemple, les trois ou cinq premiers pas, les premières actions que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour vous rapprocher de cette vision ? Est-ce qu'il y aurait une compétence à acquérir ? Est-ce qu'il y aura un état d'être à accueillir ? Une qualité à développer ? Une connaissance à avoir ? Est-ce qu'il y aurait une première action à mettre en place ? Voilà, vraiment, prenez le temps pour écouter ce qui est à l'intérieur de vous, sentir ce qui est juste et de vous faire un plan d'action pour le mois à venir, jusqu'à la prochaine pleine lune. Et comme ça, vous pourrez voir ce qui a bougé, ce qui s'est manifesté. Surtout que la prochaine nouvelle lune, justement, on sera dans l'énergie du poisson, donc on va vraiment être connecté à nos rêves et c'est vraiment, vraiment important d'être aussi dans la matière et d'être aussi dans l'action. Voilà, je vous souhaite une très belle exploration, une très belle intégration de toutes ces énergies-là. Restez bien, bien centré dans votre cœur. Observez aussi que vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous. Là, la Vierge, c'est vraiment... C'est la guérisseuse, c'est la chamane, c'est la sorcière. Donc c'est... Rappelez-vous que vous avez plein de clés à l'intérieur de vous, que vous êtes capables de savoir ce qui est bon pour vous, d'écouter votre juste rythme, de vous connecter à la nature, de vous connecter à un cycle qui est vraiment meilleur pour vous. Et j'ai hâte d'avoir vos retours, de savoir comment vous avez traversé cette pleine lune. N'hésitez pas à partager le podcast aux personnes à qui ça pourrait faire du bien et à me partager à moi votre rituel et toutes vos explorations. Je serai ravie de les voir sur les réseaux sociaux ou par mail. En tout cas, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501